Générique La 7ème édition de l'Arctic Race of Norway revient aux origines cette année avec un tracé à travers les Lofoten comme en 2013, année où Torushoft s'était imposé. Une édition placée sous le signe de la montagne avec lors de la 3ème étape une ascension décisive pour le classement général, le Storias Sumit. Cette année donc, les favoris devront s'acquitter de cette montée et parmi les noms à retenir, on retrouve Lutsenko pour Astana qui cherchera à succéder à son coéquipier, surprenant vainqueur en 2018, Sergei Charnetsky. Mathieu van der Poel, vainqueur de 2 étapes l'an dernier, est également présent mais son profil plutôt puncher l'empêchera sûrement de penser à la victoire finale. A noter que Warren Barguin, Rain Taramae, vainqueur en 2015 et Inur Zakarin feront partie des favoris. Lors de la première étape, le scénario de l'an dernier se répète, une échappée fleuve d'une trentaine de coureurs avec les favoris qui se détachent sur les 180 km du parcours entre Oa et Lake Ness. Danny van der Poel à l'arrivée, le seul à pouvoir disputer la victoire au néerlandais Mathieu van der Poel. Le vainqueur de l'Amstel Gold Race, sa dernière victoire de la saison sur route s'impose sans trembler. Van der Poel prend la tunique de leader. Peux-tu gagner plus que des sprints ? Pourquoi pas les 4 étapes ? Non non non, je pense pas que ça puisse être possible. Bien sûr que beaucoup de coureurs ne sont plus dans le coup pour le général car on a creusé l'écart aujourd'hui. Mais ça va être difficile de défendre au sommelier, on verra bien. Le lendemain sur un terrain extrêmement plat entre Enix-Vert et Svolver et malgré une échappée de 4 coureurs, le sprint massif est inévitable. Brian Cocard piégé la veille vient régler le sprint du peloton devant Van der Poel et son compatriote Christophe Laporte. L'étape reine de cette Arctic Race 2019 tient toutes ses promesses le samedi avec le Storia Summit en juge de paix. Le peloton maîtrise l'échappée de la journée dans laquelle on retrouve Brian Cocard, vainqueur de la deuxième étape et qui prend tous les points sur le parcours pour le classement du Maillot Vert. Au pied de la dernière difficulté, les favoris s'expliquent. Warren Barguil est le premier à porter une attaque rapidement. Lutsenko et Van der Poel, le leader, prennent sa roue. Mais cette dernière ascension avec une pente moyenne à plus de 11% est trop raide pour le jeune néerlandais qui finit par craquer. Barguil doit surveiller Lutsenko qui est un coéquipier avec lui, Hugo Hull, pour l'emmener vers les sommets. C'est un Norvégien surpris lors de la première étape et qui ne joue pas le général qui fait la différence à 500 mètres de la ligne. Il s'agit de Haute-Christian Eiking de 26 groupes Gobert. Barguil tente de le suivre mais se casse les dents. Néanmoins, le champion de France prend la deuxième place de l'étape devant Lutsenko et avec une marge suffisante pour décrocher le maillot de leader avant la dernière journée. Sur la dernière étape, on assiste à un mano à mano entre Lutsenko et Barguil dans le circuit final autour de Narvik. Avec une fin de parcours pour Puncher, Barguil tente de tenir en respect Lutsenko mais le champion du Kazakhstan semble plus frais sur cette ultime journée. Lutsenko domine d'abord une première fois le champion de France sur la ligne à Narvik à un tour de la fin. Et même si Michael Hulgaard, le norvégien deuxième l'an dernier et meilleur jeune s'en va remporter l'étape, Lutsenko place une attaque décisive à 200 mètres de la ligne pour s'emparer de la troisième place de l'étape et des bonifications qui vont avec. Lutsenko devance finalement le français pour une seconde et succède à son coéquipier chez Astana vainqueur en 2018 Sergei Charnetsky. Il s'agit de son deuxième succès sur une course à étapes cette saison après le Tour de Mal. Est-ce que vous avez discuté avec Barguil sur le podium ? Non mais Barguil est un bon gars, c'est normal d'être déçu mais c'est la course. Parfois vous gagnez et parfois vous perdez. En tout cas j'ai fait une bonne course et c'était un bon moment. ... ... ... Sous-titrage ST' 501